Bonsoir et bienvenue à tous dans votre tranche d'info, édition spéciale ce soir consacrée aux élections municipales. Nous verrons tout au long de cette soirée les enjeux dans quelques-unes des villes de Gironde, mais aussi dans certaines villes de Nouvelle-Aquitaine. On en parlera tout au long de la soirée, cependant près d'une heure et demie. Voici à présent les titres que nous allons développer dans cette édition. Les établissements scolaires et universitaires seront fermés dès lundi pour éviter la propagation du coronavirus. Mais pas de vacances pour autant pour les écoliers qui devront effectuer 4 à 5 heures de travail par jour, et ce via une plateforme numérique. Les élections municipales seront donc maintenues ce dimanche. Le chef de l'État l'a annoncé hier. Si un tiers des Français déclaraient avant l'allocution du président de la République ne pas vouloir aller voter à cause du coronavirus, les Bordelaires rencontrés ce matin ont affirmé qu'ils se rendraient dans les bureaux de vote dimanche. La métropole bordelaise a annoncé cet après-midi des mesures exceptionnelles liées à la situation que la France connaît actuellement. Les transports en commun notamment circuleront comme en période de vacances scolaires et ce dès lundi. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Le soleil sera voilé dans le sud du département et il pleuvra sur le nord de la Gironde. Côté température, il fera jusqu'à 14 degrés au meilleur de la journée. Edouard Philippe a annoncé aujourd'hui l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes au lieu de 1 000 précédemment. Une mesure prise pour freiner la progression du coronavirus conséquence la plupart des événements culturels mais aussi sportifs dont les matchs de L1 et L2 et de top 14 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le parc du Futuroscope de Poitiers fermera pour deux semaines minimum à partir de dimanche soir. Il reste en revanche ouvert tout ce week-end. Le président de la République l'a annoncé hier soir. Tous les établissements scolaires et universitaires seront donc fermés dès lundi pour une durée indéterminée. Le but étant, je vous le rappelle, de ralentir la propagation de l'épidémie. Mais pour autant, les élèves ne sont pas en vacances. Alors comment cela va-t-il se passer pour eux ? Élément de réponse signé Franck Poirot. École Bastignel ce vendredi matin, face à l'annonce du président de la République hier de fermer les établissements scolaires, les parents d'élèves sont pris de cours. Ils réfléchissent à l'organisation qu'ils vont devoir mettre en place dès ce lundi. Des aménagements pas faciles à gérer, même s'ils sont compris par une majorité d'entre eux au vu des circonstances de l'épidémie de coronavirus. C'est une décision qui a été prise, il n'y a pas trop de choix que de s'adapter. Ça va se passer que je vais essayer de faire du télétravail. Je vais demander si à mode de garde, je suis dans le système de santé. Je vais voir aujourd'hui comment je m'organise avec ma directrice et l'école. On a une situation personnelle qui nous permet de nous arranger. Mais après je me demande comment faire beaucoup de parents. Et je pose la question aussi de l'efficacité de la mesure par rapport au fait que beaucoup de gens sont en train de donner leurs enfants aux grands-parents. Un peu plus loin du côté des lycéens, c'est une certaine euphorie qui règne. Certains imaginent cette période sans classe comme une sorte de prolongation de leurs vacances. Avec une inquiétude toutefois, le temps passé à la maison dans les semaines à venir sera-t-il rattrapé ou compensé d'une manière ou d'une autre ? C'est cool. Ça nous fait des sortes de vacances un peu, même si je pense qu'on va les rattraper les cours. Mais bon, c'est bien quoi. Tellement content. Franchement, on est hyper content. Il y a du positif et du négatif. C'est quoi le négatif ? On espère qu'on va pouvoir tenir les cours à distance, mais sinon on est tellement content. Non, on espère justement qu'on n'aura pas cours du tout. Non, pas forcément. Pourquoi ? Parce que je peux revoir mes potes et puis ça veut dire que les cours vont être repoussés sur une autre période. Le rectorat d'académie, quant à lui, explique que cette période de fermeture des établissements scolaires n'est en rien une période de vacances, ni pour les élèves, ni pour les professeurs. La continuité pédagogique sera assurée notamment via des plateformes d'espace de travail numérique par Internet, une sorte d'accompagnement scolaire à distance. Il devrait occuper les élèves durant 4 à 5 heures tous les jours. Il s'agit de consolider les acquis scolaires et de continuer à avancer dans les programmes. Nous avons repris les cours le 9 mars, mais avant nous étions au travail en échange avec les académies qui avaient été concernées. Donc nous avons vraiment tiré parti par ce collectif des premières expériences. Les guides ont été édités, des tutoriels sont proposés. Le rectorat assure que tout sera mis en œuvre pour que cette période un peu particulière se passe le mieux possible, même si certains élèves et parents risquent dans un premier temps d'être un peu perdus dans cette nouvelle organisation. Selon le ministre de la Santé, cette fermeture des établissements scolaires pourrait durer une quinzaine de jours. Le ministre de l'Éducation nationale, quant à lui, avance la date du 4 mai pour la reprise normale des cours. Et l'une des autres mesures annoncées hier soir par le président de la République, c'est le maintien des élections municipales ce dimanche. Avant l'allocution d'Emmanuel Macron, un tiers des Français déclaraient ne pas vouloir aller voter dimanche à cause du coronavirus. Inquiet ou non, tous les électeurs bordelais, ou presque, que nous avons interrogés ce matin, nous ont affirmé qu'ils se rendraient dans les bureaux de vote, mais avec quelques précautions. Dominique Parmentier. Depuis 8 jours, cette habitante de Senon ne prend plus les transports en commun pour cause de coronavirus. Pourtant, elle envisage d'aller voter dimanche. Je me déplace depuis Senon à pied jusqu'ici pour aller chez le dentiste. Peut-être que je ferai un effort. Je pense que j'irai, oui, pourquoi pas. Eux prennent le tram et le coronavirus ne les empêchera pas d'aller voter. Ça vous fait peur d'aller voter dimanche le coronavirus ? Pas du tout. Non plus. Vous irez voter ? Certainement. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de risque ? Peur ? Non, non, non. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut surtout écouter les consignes, laver les mains et se tenir en mettre comme prévu. Tout ira bien, je pense. Et aller voter, c'est le plus important. Dans la rue Sainte-Catherine, il est vrai particulièrement calme pour un vendredi. Tous nous affirment avoir bien l'intention de remplir leurs devoirs de citoyens, qu'ils soient inquiets ou pas. Je vais voter dimanche, je n'ai pas peur. Vous allez prendre des précautions quand même ? Oui, le gel hydroalcoolique et voilà, que j'ai toujours dans mon sac. Donc je pense qu'il faut faire très attention, effectivement, il faut être prudent. Il faut que les gens âgés se prémunissent et s'isolent peut-être parce qu'eux, effectivement, ils sont touchés de plein fouet. Mais il va quand même falloir qu'on continue à vivre parce que sinon ça va être invivable. Donc continuer à vivre, ça veut dire continuer à aller voter ? Continuer à aller voter, très certainement, oui. Est-ce que le coronavirus vous fait peur ? Oui, ça fait peur. Ça veut dire que vous n'irez pas voter ? Non, je vote parce que j'ai nationalité. J'ai le droit de voter et je vote. Je vais aller voter. Je prendrai des précautions, mais j'irai voter, il n'y a pas de souci. Lesquelles précautions ? Je me laverai les mains, j'amènerai mon stylo, j'irai aux heures de non-influence et j'entraînerai mes enfants en plus. Oh, le courant d'avis, ça ne fait pas du tout peur, j'irai voter dimanche. Ce qui m'embête, c'est que ça a fait, toutes les activités sont arrêtées, c'est ça, hein ? Je ne sais pas ce qui m'embête, non. J'ai même un concert dimanche, alors. Allez, allez. Ah mais non, c'est moi qui fais le concert. Rares sont ceux qui n'iront pas voter, mais pour une bonne raison. Non, je ne vais pas voter dimanche, je suis en plein déménagement et je n'ai pas fait le changement d'adresse. Le coronavirus ne me fait pas peur, mais je ne vais pas voter dimanche parce que je suis britannique. Malgré le fait que j'habite en France depuis plus de 30 ans, j'ai plus le droit de voter, même dans les municipales, à cause du Brexit. A son grand regret, coronavirus ou non ? Et en raison du coronavirus, la métropole bordelaise a annoncé des mesures exceptionnelles cet après-midi. Les installations métropolitaines comme l'Arena ou encore le stade Matmut Atlantique seront fermées. Les transports, quant à eux, circuleront comme en période de vacances scolaires dès lundi. Des mesures amenées à évoluer dans les jours à venir en fonction, bien sûr, de la situation écoutée. Concernant les écoles, concernant les accueils périscolaires, concernant les crèches, on fait tous la même chose, on ferme effectivement. On cherche avec les parents et nos agents aussi, qui du coup vont être, pour les agents qui étaient délégués aux écoles ou aux crèches, vont se retrouver sans emploi. On va trouver de quoi leur donner des missions, bien évidemment, de solidarité vis-à-vis des familles. Pourquoi pas prendre en charge quelques enfants, surveiller les personnes âgées. Ce sont des choses que chaque ville va mettre en place, mais dans ce domaine, on est tous d'accord. Sur le plan sportif aussi, tous les sports collectifs ont fait savoir qu'ils arrêtaient bien sûr les compétitions. Les stades sont fermés, les salles de sport sont fermées. Il y a eu un petit débat sur les piscines. Certains avaient déjà pris la décision de les fermer, d'autres pas encore. Je crois qu'elles seront malheureusement fermées assez vite parce qu'il ne faudrait pas que les quelques rares qui sont ouvertes, bien sûr, est une affluence extraordinaire. D'autant qu'on est tous d'accord pour dire qu'au-dessus de 100 personnes, on régule et on ne laisse pas entrer, bien évidemment. Ce qui sera vrai pour tous les établissements, quels qu'ils soient. On voit bien la courbe que l'Italie a vécue il y a une quinzaine de jours. On est en train de prendre la même courbe. Donc, bien évidemment, les choses vont quand même se compliquer dans les jours qui viennent. Mais nous le savons tous. Le président n'a pas dit autre chose hier soir et on le comprend très bien. À nous, les élus, d'anticiper surtout, sans paniquer nos populations, bien sûr. Mais je crois qu'il faut dire la vérité. Il faut s'attendre à des choses compliquées à gérer ensemble. Il faudra être très rigoureux, très vigilants, très solidaires, certainement aussi. On s'y attend et on est prêts à le faire. Donc, pour moi, il n'y a pas de panique particulière. Mais il faut être rigoureux, certainement, et dire les choses telles qu'elles se présentent. Sans langue de bois, bien sûr. Et le chef de l'État a annoncé hier soir des mesures économiques exceptionnelles, comme le report de charges, mais aussi la mise au chômage technique. Ce qui inquiète pourtant le plus les entreprises, ce sont les conséquences dues aux fermetures des établissements scolaires et la nécessité pour les salariés de rester chez eux pour garder leurs enfants. Bien sûr, la décision du président de la République est sans doute une décision très sage. D'autres pays l'ont fait, comme le Japon, par exemple. Et plein de pays du Nord, aujourd'hui, pratiquent la fermeture des écoles également. Donc, je pense que c'était sans doute une mesure à prendre. Néanmoins, l'impact sur l'économie va être très important, puisque dès lundi prochain, beaucoup d'entreprises industrielles, qui jusque-là n'étaient pas touchées, vont être touchées par l'incapacité à assurer la continuité du service, en tout cas pas dans les mêmes proportions, dès lors que beaucoup de collaborateurs seront retenus chez eux pour assurer la garde de leurs enfants. On ignore à l'heure qu'il est, si vous voulez, la conséquence de cette disposition, qui, encore une fois, est sans doute nécessaire, certainement nécessaire même. Mais aujourd'hui, les entreprises sont pratiquement, je pense, toutes en réunion de crise pour essayer d'identifier leurs ressources à partir de lundi matin et s'organiser pour assurer malgré tout la continuité du service. Voir, pour certains d'entre elles, au contraire, décider de fermer l'entreprise pendant une certaine durée. Pourquoi pas, je ne sais pas vous dire à l'heure qu'il est, si vous voulez, mais c'est peut-être ce à quoi il faut s'attendre. C'est la fermeture décidée d'entreprises dès lors que l'entreprise est en incapacité de produire. Et au lendemain de l'allocution du chef de l'État, les supermarchés ont été pris d'assaut dès l'ouverture. Comme vous le voyez sur ces images qui ont été tournées à peau, les enseignes de grande distribution ont pourtant indiqué, dès le début de la pandémie, qu'il ne risquait pas d'avoir de rupture dans les grandes surfaces. Et le président de la République lui-même s'est voulu rassurant à ce sujet hier soir. Et en raison du coronavirus, sachez que la semaine des primeurs à Bordeaux, qui devait débuter fin mars, est suspendue. Elle pourrait avoir lieu à une date ultérieure. Un nouveau coup dur pour la filière viticole. L'équipe enseignante et pédagogique du collège d'Arvers organisait une journée collège mort. Rien à voir avec l'épidémie de coronavirus. L'équipe avait appelé les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Une action forte pour attirer l'attention sur les revendications formulées auprès du rectorat, à savoir la création d'un poste supplémentaire à temps complet de conseillers prioritaires d'éducation, ainsi qu'un poste supplémentaire d'assistant d'éducation. Nous vous en parlions il y a quelques temps. Plusieurs vols à main armée ont été commis entre début janvier et fin février, dont des boulangeries 48, notamment à Mérignac mais aussi au Haïan. Les braqueurs de lycéens ont été arrêtés. Le procès du chirurgien à la retraite Joël Lesquarnec, accusé de pédophilie sur plusieurs centaines d'enfants et adolescents, a débuté aujourd'hui à la cour d'assises de Charente-Maritime à Sainte. La cour a ordonné le huis clos du procès, une mesure demandée par trois des quatre victimes parties civiles. Des robots collaboratifs, appelés aussi Cobots, l'entreprise Aerospline située à Bruges est spécialisée dans leur conception. Et dans ce cas, le robot n'a pas vocation à remplacer l'homme, mais plutôt à travailler à ses côtés. Écoutez. Ce sont des robots collaboratifs qui travaillent avec les compagnons dans le but de faire deux choses. Un, les protéger contre des tâches qui sont pénibles, dangereuses ou toxiques. Ça peut être, par exemple, projeter des peintures, ça peut être enlever de l'amiante sur les murs, ce qui fait l'objet d'ailleurs d'un projet financé par la région. C'est un gros projet de recherche et développement. Aujourd'hui, on a une croissance assez importante parce que toutes les PME françaises sont en manque de main-d'oeuvre. Restez avec nous dans un instant. On se retrouve pour faire un nouveau point sur les élections municipales en Géronde. Et tout de suite après, nous prendrons la direction de la Nouvelle-Aquitaine pour parler cette fois de ces élections, mais au niveau régional. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada